C'est quoi vivre sa vie ? Est-ce qu'on la vit déjà ? C'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'on vit la vie ? Où est-ce qu'on vit la vie qu'on nous a demandé de vivre ? Parce qu'on passe beaucoup de notre temps à faire plaisir aux autres, à faire en sorte que le rêve de l'autre puisse être accompli. On devient les serviteurs du plaisir de l'autre. Et on oublie de vivre sa vie. On n'est pas là pour vivre la vie des autres. Tout l'existence ne concerne pas l'autre. Ça concerne toi. Ce que tu es. Qui tu es. Et comment être ce que tu es. Sans être ce que l'autre aimerait voir. Parce que ce que l'autre aimerait voir, c'est pour son plaisir. Et tu dois te courber devant le désir de l'autre pour être ce que l'autre veut. Alors, tu n'es plus toi-même. Tu n'es pas toi. Et toute la vie concerne ce que tu es. Ce que tu es, c'est la chose la plus importante à comprendre, à savoir. Parce que quand tu es toi-même, tu as la capacité d'agir avec beaucoup plus d'intelligence que si tu n'étais pas toi. Tu ne donnes pas ton pouvoir à quelqu'un. Tu es à toi-même ton pouvoir d'être ce que tu es. Et ça, c'est un pouvoir. Un pouvoir d'être. On te l'enlève. On t'empêche d'être. On te dit qui tu dois être. Et ce qui doit être, le rôle que tu joues, est devenu ton personnage. Et c'est ce personnage qu'on peut contrôler. Donc, tu te dis, je suis contrôlé. Je suis obligé. Je suis obligé d'écouter l'autorité. Oui, c'est le rôle que tu as qui écoute l'autorité. C'est le rôle que tu dois faire qui est fait pour le plaisir d'une société qui doit continuer à marcher ainsi. Mais ce que tu es a son pouvoir d'être. Si tu laisses ce que tu es, kidnappé par ce que les autres veulent, alors tu seras faible, tu seras soumis. Tu ne seras plus toi-même. Tu seras l'esclave dépendant de celui qui te demande de vivre pour lui. Mais c'est bien ce qu'on fait dans la vie. On a appris à vivre pour les autres. On veut faire plaisir aux autres. Passe son temps à se courber pour pouvoir ne pas perdre, en fait, ce que tous ces gens te donnent. Parce que quand tu fais plaisir, tu es récompensé. Et c'est cette récompense qui nous intéresse. Nous vendons notre liberté pour une récompense, c'est tout. Il faut bien le comprendre. Parce que il y a de l'affection de l'autre qui nous est donnée. Donc on vend notre liberté pour qu'on puisse faire plaisir. C'est un phénomène extraordinaire dans notre société. On est arrivé à se mettre en rivalité les uns envers les autres parce que tout le monde demande aux uns et aux autres d'être à leur goût. Et ça crée beaucoup de rivalité. Ça crée beaucoup de soumission, bien sûr. Parce que la soumission, c'est le rôle de tout ça. Que tu sois soumis. Que tu ne sois pas vraiment toi. Que toute ta capacité, tu ne l'utilises pas. tu as mis tout ça comme si ça n'existait pas. Mais ce que tu es, c'est une réalité. Et le jour où tu es toi-même, où tu n'es pas là pour... tu te rends compte que tu n'es pas là pour faire plaisir aux autres et que toute la vie, la vie en elle-même concerne soi, ce que tu es, ce que tu vis, toutes tes aspirations, tout ce qui coule à travers toi. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu es capable de laisser la vie, ta vie, couler pour qu'elle soit, pour toi, une aubaine et pour les autres ? Ce que tu es a la capacité de créer une atmosphère autour de toi puisque tu n'es pas celui qui doit jouer un rôle. Donc, quand tu es vraiment toi, il y a une vivacité, une joie d'être, une joie d'être qui crée autour de toi un monde différent de ce qu'il y a quand tu vis dans une vie où tu vis pour ton intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir la faveur de l'autre et l'intérêt, c'est d'avoir peur que l'autre ne te donne plus cette faveur. Et donc, cette peur nous fait faire des choses qui ne sont pas soi, qui est quelque chose que l'on fait mais qui n'a rien à voir avec ce que tu es. Ce que tu es devenu, tu es devenu le larbin de celui à qui tu donnes ton pouvoir. Tu n'es plus toi. Tu joues le rôle de ce que la société te demande d'être. Et depuis des décennies comme ça, on s'arrange pour toujours passer nos convictions, nos conclusions à la génération suivante. Et tout le monde répète la même chose. On joue des rôles. On n'est pas vrai. Et pourquoi on n'est pas vrai comme ça ? Pourquoi on ne veut pas accepter d'être juste comme ce que tu es ? Et ne pas t'en faire si l'autre ne t'accepte pas. Qu'est-ce que l'autre a à voir avec ta vie ? Il y a des promesses dans l'air. On t'a appris que si tu rencontres quelqu'un, cette femme, cet homme, tu réussis dans ta vie, tu as des enfants, tu as une belle voiture, tout ça, ben tu seras heureux. Mais c'est ce qu'on te raconte. Mais toi, qu'est-ce que tu veux ? C'est ça ? C'est ça la vie ? La vie que tu veux, c'est ça. C'est d'avoir tout le plaisir du monde et puis d'être malheureux, de ne pas être toi, d'être au service de celui qui te le donne et vivre un monde dans lequel tout le monde n'ose plus se parler, on se méfie les uns les autres. Le problème, c'est de ne pas être vrai avec soi-même, de se mentir dans le rôle que l'on joue et croire qu'on est soi-même dans le rôle que l'on joue, le rôle du père, de la mère, du patron et on est fier de jouer ce rôle parce que ça nous apporte du plaisir et quand tu es toi-même, tu n'es pas reconnu vraiment. Tu es reconnu seulement à travers l'image que tu donnes. Donc, ça fait que tu n'es plus vrai. tu as vendu ce que tu es, ta liberté d'être ce que tu es pour l'apparence que tu te donnes. Et l'apparence te donne du plaisir, certes, mais elle ne te donne pas la paix. Elle te donne toute la tracasserie de ta vie pour pouvoir savoir comment continuer ainsi. Être faux, c'est quelque chose que tu dois fabriquer tout le temps. Alors que être vrai, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu es ce que tu es. Mais quand tu joues un rôle, quand tu joues l'apparence, quand tu joues celui qui veut faire plaisir, quand tu joues celui qui veut plaire, ça demande beaucoup de travail. Ça demande des tracasseries énormes. Et tu utilises toute ton énergie pour faire ça. En fait, c'est une énergie que tu dissipes. Parce que ton vraie énergie, c'est d'être toi, d'être ce que tu es. d'être là, présent, à la vie qui se meut. De savoir que tout ce qui t'entoure, c'est toi-même, présent avec tout ça. Mais pas présent avec une ambition. quand tu es présent avec ton ambition, tu ne vois plus ce que tu es. Tu vois ce que tu aimerais être. Mais ce que tu es, c'est une présence, la présence de tout ce qui existe. Et cette présence comporte une perception qui défie toute la réalité. la réalité que la pensée fabrique, que le monde fabrique, que ce monde est constitué avec tout ce qui se passe dans ce monde. Ce sont des réalités que nous avons construites avec nos ambitions. Mais ce que tu es attend d'être réel pour être ce qu'il est. et quand il est ce qu'il est, alors il y a autre chose qu'on construit. Quand tu es vrai, quand tu n'as pas peur, quand tu vis avec toute l'ampleur de ce que tu es, toute la capacité d'aimer, alors ce que tu crées n'a rien à voir avec ce que tu vois dans le monde. Et ce que tu vois dans le monde, c'est ce que tu veux. Tu veux le désir que tu as et que tu as envoyé dans le monde. Parce que c'est ton désir qui a fait le monde. Mon désir, son désir. Nous avons fabriqué ce monde avec ce que nous voulons vivre. nous avons placé dans le monde tous les éléments qu'il faut pour que nous allions chacun d'entre nous puiser dedans pour pouvoir s'assouvir. Ah, la belle voiture, oh, oui, le beau téléphone, oui, et tout le monde s'assouvit comme ça avec les choses que nous avons tous voulu mettre en place. Mais on n'est plus soi. On est embarqué à être ce que on est à travers l'apparence de ce qu'on a acquis. Tu acquis des choses et tu t'identifies à ces choses et tu deviens ce que cette chose, elle est. Si tu t'identifies à ton désir, tu seras limité à ce que tu as fait. Mais la vie qui est là, celle que tu ne peux pas faire, celle que tu ne peux pas arranger, celle qui te dépasse complètement, elle a une intelligence qui n'a rien à voir avec ce que toi, tu peux désirer, ce que tu désires et un grain de sable dans tout l'univers et tu ne verras pas plus loin que le bout de ton nez. Oui, allez voir ce qu'il y a au-delà, au-delà du désir. Est-ce qu'on peut arrêter de désirer pour savoir qu'est-ce qu'il y a si on ne désire pas ? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a rien à prendre, rien à chercher ? Qu'est-ce qui se passe quand l'esprit s'arrête et qu'il ne veut rien, qu'il n'attend rien, qu'il ne demande rien ? Qu'est-ce qui se passe dans cet esprit ? Quelle est la nature de cet esprit ? Est-il libre ? Libre de tout ce qu'il a amassé ? Est-il libre de tout ce qu'il veut mettre en place ? Si on est libre de tout ce que l'on veut, alors ce monde peut changer au profit d'un monde qui ne demande rien, qui n'attend rien, mais qui a juste la vie qui est là, qui se meut d'instant en instant. et cette vie, c'est la chose la plus grande que tu puisses avoir, c'est la seule chose qui existe. Autrement, tout ce que tu veux, la vie que tu veux, c'est une illusion, c'est un désir, c'est dans ta tête, elle ne peut pas exister. Sauf, ce que tu es existe et ce que tu es doit être libre de toutes tes illusions pour qu'elles puissent émerger. Une émergence sans limite. Une émergence qui dépasse toute la compréhension de ce qui se joue dans ce monde. Être capable de vivre et de détruire les conditionnements qui se mettent en place. Parce que la vie que tu as, c'est ce qu'elle fait. Elle va détruire tous les conditionnements. Toutes les choses qui se sont mises en place, qui se sont figées. Parce que la vie, elle, c'est quelque chose qui change constamment. et c'est pas la vie que tu veux que tu dois suivre. C'est la vie qu'il y a. Tu dois t'adapter à ça. Autrement, tu seras embarqué. Tu vas souffrir. Parce que ce que tu veux mettre en place, ça va te décevoir. Il n'y a que la vie que tu as qui est en toi, qui se meut d'instant en instant, qui existe. Ce que tu aimerais être, c'est une illusion. Et le monde, puisque nous avons fait le monde avec ce que nous avons pensé, alors le monde est une illusion. Donc la vie ne concerne pas le monde, ne concerne pas les autres. Il concerne soi qui tu es. Qui tu es. Va voir qui tu es. Et tu verras qu'il y a une grandeur extraordinaire qui dépasse tout ce que tu connais. Et ce que tu connais s'évanouit, s'en va, n'a plus aucun sens. Parce que là, à ce moment-là, il y a quelque chose, ta perception, elle s'est ouverte sur une immensité extraordinaire. et là est ton pouvoir. Ne laisse jamais personne te laisser sans ce pouvoir. et là est ton pouvoir. Sous-titrage